Hey et bien yo tout le monde c'est CaptainVol Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo d'une toute nouvelle série C'est une série pour apprendre à créer son serveur PocketMind A le gérer et à créer des plugins et à gérer tous les plugins Donc c'est pour apprendre un peu à faire votre propre serveur Et devenir développeur Donc pour commencer nous allons nous rendre sur Google Chrome Et nous allons taper PocketMind Donc je lui mettrai les deux liens dans la description Parce qu'il va falloir télécharger deux choses Donc il faudra vous rendre sur PocketMind.net Obtenez PocketMind Et là GettingPocketMindMP Maintenant que nous sommes sur ce petit menu Nous allons aller dans GettingPocketMindMP Et DownloadPocketMindFar Donc Download Nous allons arriver sur cette petite page Nous allons cliquer sur Github Releases Et nous arrivons sur Github C'est un site sur lequel nous avons PocketMind Donc là nous avons la dernière version 3.15.1 Là nous avons les anciennes versions Donc nous allons télécharger la toute dernière version Et là pocketmine mp.far il nous faudra aussi télécharger le start.cmd une fois qu'on a les deux start et pocketmine qui sont téléchargés nous allons revenir sur pocketmine toujours ce lien là pas playstore www.pocketmine.net, obtenir, là nous allons aller getting php là vous allez cliquer sur php donc là c'est 7.3 mais peut-être que vous ce soit 7.4 vous allez télécharger moi c'est pour windows ça se télécharge donc ça va prendre un petit peu de temps on se retrouve juste après php a fini de s'installer donc maintenant ce que nous allons faire c'est créer un nouveau fichier sur le bureau un nouveau dossier donc serveur tuto youtube donc nous allons entrer dans ce dossier et là nous allons glisser pocketmine start et nous allons cliquer sur php nous allons prendre bin et le déposer ça va l'extraire donc ça va être plutôt rapide voilà c'est fini maintenant nous pouvons fermer php et internet donc maintenant nous allons donc moi j'ai un petit 5 parce que c'est la cinquième fois que je télécharge et 2 parce que c'est la deuxième fois donc nous allons lui renommer renommer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait 5 il faut qu'il soit nommé pocketmine mp.far donc là le start.cmd il n'y a pas besoin mais bon on va quand même le faire donc maintenant que nous avons ça nous allons double cliquer sur start.cmd ça va nous ouvrir cette petite interface donc là vous allez mettre la langue que vous voulez donc ang pour anglais nous nous pouvons mettre fra pour français là acceptez-vous la licence on va mettre y pour yes voulez-vous passer l'assistant d'installation si vous ne voulez pas si vous voulez utiliser l'assistant d'installation vous pouvez faire n mais moi je l'ai déjà fait plein de fois donc je vais mettre yes pour le passer là ça nous démarre le serveur donc voilà il est démarré nous pouvons faire plugins pour voir les plugins il y en a 0 donc là nous allons remarquer que il y a tous les fichiers donc si nous voulons nous op nous allons faire op et par exemple notre pseudo sauf que là si vous n'avez pas d'espace dans votre pseudo vous pouvez marquer comme ça sauf que si vous avez un espace comme moi alors il vous faudra mettre devant des guillemets et là capitaine vol a été op si nous allons dans les ops.txt si nous allons dans les ops.txt capitaine vol donc nous pouvons aussi waitlist add pour ajouter et pareil il faut mettre les guillemets donc si nous allons dans la waitlist capitaine vol nous pouvons aller maintenant dans server.properties et modifier la modt c'est à dire vous aurez le nom de votre serveur et juste en dessous vous aurez ce que vous avez marqué là donc ça c'est pour mettre les couleurs donc si vous êtes sur pc vous faites shift plus point d'interrogation tac donc on va mettre ça dans du bleu serveur en vert tuto et en rouge comme ça you et en blanc tube donc ctrl s pour enregistrer ou fichiers enregistrés donc maintenant nous allons donc ça c'est la waitlist là elle est éteinte donc là nous pouvons choisir le nombre de joueurs que nous voulons nous allons mettre 5 spawn protection c'est à dire que les joueurs qui seront non OP ne pourront pas casser à 16 blocs là on en a pas besoin ça ce sont les 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 succès bon on off c'est pas grave on s'en fout un peu game mode ça c'est le game mode de base force game mode on a rien à faire on a rien à changer c'est très bien xbox hot ça veut dire que il faut qu'on se reconnecter un compte xbox live si on ne veut pas vous pouvez mettre off moi je vais rester ça sur on et ctrl s pour enregistrer ok maintenant nous allons retourner là nous pouvons faire un petit stop et nous allons redémarrer pour que tout se remette donc voilà nous pouvons faire vers version donc ça c'est la version nous pouvons faire white white list on pour l'activer ou off pour la désactiver alors comment est-ce que je fais ça c'est en gros quand vous faites une commande vous appuyez sur la flèche de haut pour monter là je vais faire white list on sauf que si je fais encore il faudra là il faudra juste appuyer sur la flèche de bas pour redescendre donc voilà et à la fin ça ne marche plus donc il faut l'enlever voilà donc c'est tout pour ce tuto j'espère que ça vous aura plu et donc moi je vous dis à la prochaine dans les prochaines vidéos nous allons voir comment ajouter des plugins nous allons voir les plugins à ajouter nous allons voir comment créer des plugins nous allons voir comment configurer des plugins nous allons voir plein de choses et n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et à partager c'est tout le monde c'était Capitaine Vole à la prochaine à plus